Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors que ce dernier a disparu depuis quelques années maintenant mais qu'ils s'en inquiètent que maintenant c'est assez bizarre enfin c'est le RPG hein donc voilà donc on va se téléporter les gens Ah l'objectif l'archéologue est protégé par une porte magique trouve cette porte Donc nous sommes à Witchwood Witchwood Nous vous rappelez que dans un épisode je vous avais montré la chapelle de Shiknor Enfin je sais plus si ça se prononce comme ça Et ici bah dans Witchwood nous avons droit au temple inverse Donc le temple de la bonté et le temple d'Avgo Et ça c'est chiant à participer à ce truc Donc ici j'ai un point de pêche je vous le montre juste mais je ne le fais pas parce que sinon On va perdre du temps et si je creuse parce que haha il y a un coffre Toujours prendre les coffres qui traînent c'est cadeau c'est offert Euh... Ah une chienne de résurrection J'aurais su je ne t'aurais même pas pris Je connais les trucs de résurrection Non je ne peux pas prendre Et je coupe parce que je n'aime pas les mauvaises herbes Bon bah on va parcourir cette zone Cette charmante zone Franchement c'est une de mes régions préférées du jeu Sincèrement je l'aime bien cette petite zone elle est cool Enfin hormis tu pleuves mais bon On va m'en plaindre Qu'est-ce qu'on ? Tiens 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 Ca me rappelle quelque chose Oh Un golem de pierre ou un troll de pierre au choix Bon moi j'aime bien dire un golem parce que c'est plus classe que de dire troll Ah donc Priez pour moi pauvre pêcheur Maintenant il est l'heure de notre mort je vais crever Donc je vais faire que cette attaque là parce que moi cette attaque là quand il va me lancer Celle-ci regardez Ca m'immunise en fait Ca me protège donc pour pas perdre de temps Je sais c'est de la triche C'est cliché Mais au moins un ça fait plexer ma magie Et de deux je ne perds pas trop de vie ce qui est assez bien Bon après je vais finir à la hache hein Vous inquiétez pas mais c'est juste pour moi la fait bien le plus gros Parce que sinon Mais il y a d'autres moyens de le battre hein Genre par exemple envoyer ses coups avec l'épée Euh L'attaquer à l'arbalète même si c'est chiant ce qu'il faut pas esquiver ce qui Vous voyez c'est pratique hein Bon moi je me mets vraiment encore encore pour être sûre qu'il me fait plus dommage Ouais c'est vraiment mon astuce préférée contre les Voilà Donc évitez de devoir esquiver parce que ma couche Une fois Vous voyez Juste quand j'ai lancé le sort ce qui est bien c'est que Non Ouf je l'esquive à temps Ce que le problème c'est que quand il retombe sur vous Ca vous fait des dégâts Ah super et j'ai un saphir Ca c'est cool Donc ouais pour les trolls sincèrement je me casse vraiment pas la tête hein Les fioles et tout euh non Et j'ai récupéré l'épée du zéro Mais j'ai aussi récupéré un autre truc Euh Que le jeu n'a pas voulu me montrer Euh non hein Faudrait que j'arrête de me tromper de tout Les potions C'est minuité Je vais déjà prendre ça merci Ca j'aurais du mettre en raccourci mais Ouf Il me semble qu'il m'a donné une lecture de volonté Bien Parce que ça faut le voir faut être observateur je l'ai vu J'ai fait milliers d'électures de volonté Euh là où j'y vais pas mais il y a une pierre comme on a vu Dans le lac de Greatwood Si je me gourde pas de nom Ouais c'est Greatwood Euh ces pierres auront de l'importance plus tard Bon 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 Voilà nous arrivons près du temple d'Avo Enfin Non on est pas encore au temple d'Avo Donc ici nous avons encore une zone à pêche Et nous avons la fameuse porte démoniaque Bonjour ma grande qu'est ce que tu vas me dire Je n'ouvre qu'à ceux qui connaissent mon vrai nom Si tu le connais Épelle le avec des pierres magiques Ouais Une seule personne connait le Mais tu n'achèteras pas Même au temple d'Avo Ouais enfin J'ai jamais trouvé l'indice Enfin sincèrement Je crois qu'il y a possibilité de trouver l'indice de De comment il s'appelle Mais bon C'est une combinaison En fait son nom est composé de 4 lettres Vous voyez il y a les pierres ici Donc de 4 lettres Donc vous calculez toutes les combinaisons possibles et inimaginables Bien évidemment je vais vous montrer les lettres H Donc voilà ici Bon je l'ai activé pour pas me tromper I S T Allez T Donc vous imaginez un peu les combinaisons qu'on peut faire avec le S, H, I, T Voilà je vous en ai donné une Mais celle que j'ai activé c'est la bonne Donc je vais juste vérifier si c'est bien la bonne lettre ici Voilà ok T Et S Donc vous avez quelques combinaisons mais c'est pas dur à trouver quoi Donc Hit Ouais comme le Hit Parade Comme ça tu as trouvé mon nom Et du premier coup Coco Bien joué Passe Merci Ouais parce que sinon Et quand on se trompe en fait les pierres elles disent Elles t'épellent les lettres mais il se passe rien après donc C'est comme si t'avais rien fait Bah rentre Bonjour Bonjour Oups Oups Je n'aurais jamais dû étudier les sites de pouvoir Ah pourquoi Comment pouvais-je savoir que Jack s'y intéressait aussi Ah Le fameux Jack Écoutez je n'ai pas le temps de m'expliquer Vous pouvez lire mon journal je n'en ai plus besoin Ok Maintenant je vais m'en aller je ne suis plus en sécurité ici Merci à vous Je suis désolée Coco C'était pas voulu C'est vrai que j'aurais dû te laisser enfermer Donc j'ai réussi la quête Et là j'ai le droit de fouiller son antre parce qu'il ne va pas y rester Ce qui est con parce que je pourrais demander à la porte Et la porte change de nom On fait semblant de rien Euh jambière de maille C'est plus puissant que mon pantalon Mais je ne le mettrai pas donc je le prends Mais je ne le mettrai pas Pourquoi c'est totalement con Je vais vous expliquer un principe Je vais garder mes haignons C'est-à-dire la chemise et le pantalon Choisissez vos quêtes à la guilde Je vais au moins garder ça Quitte à ce que je change les gants et les bottes Mais le reste je laisse d'origine Parce que le jeu n'est pas dur à ce point-là Le jeu n'est pas aussi pute que ça Donc que vous ayez ou pas les plus hauts stuff Vous en sortirez quand même quoi Donc je vais prendre Les créatures d'Albion Ouais c'est mignon Histoire machin Et le tatouage hurlement Le truc qui ne me servira jamais J'ai pas les clés j'en ai que 10 Mouah Retenia pour moi-même Revenir ici avec 15 clés Voilà Je ne veux pas m'en souvenir Déjà que je sais que je dois aller à deux zones de pêche au moins minimum Ici dans cette zone Tu vois le temps de chargement il était rapide C'est quoi cette arnaque ? Je ne veux pas passer par la zone de pierre Je vais juste faire à un moment donné un demi-tour sur mon chemin Enfin pas ici mais plus loin Parce qu'il y a un coffre Qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci par contre ? Je ne sais plus Hum Un marteau d'obsidienne Mais il est lourd Je suis sûre qu'il est lourd Ouais Lourd Continuez Je l'ai pris Mais sincèrement je ne l'équiperai pas Pas tant que j'ai au moins le niveau Je crois que c'est 6 pour manier aisément les armes lourdes Je crois que techniquement je peux déjà les manier mais je vais être lent en fait Avec Et moi être lent quand tu attaques C'est pas cool Donc voilà c'est ici que je vous disais qu'il y avait un coffre Et je mettrais des boutons D'habitude quoi Et donc on a des gants que eux je vais porter Voilà Donc eux d'office je savais que ça allait être utile Par contre je vais enlever ça parce qu'après on va arriver dans une zone safe Donc ça sert à rien que chez mes armes dégainées Ca fait que me rendre agressif Donc voilà le temple d'Avo Donc voilà nous sommes dans la zone du temple d'Avo Donc on a le chemin pour partir directement mais je n'ai pas envie Donc je vais d'abord aller voir avant d'aller dans le temple Parce que regardez le temple Ouais Moi personnellement ils cachent pas trois pattes à un canard Mais il est déjà plus beau que dans la première version de fable Ça j'ai dû le reconnaitre Les temples sont un peu plus beaux que dans la première fable Bon j'ai besoin de parler à un minute de vous Des jumeaux Un géant nommé Yu, chevalier de l'ancien royaume Portait une lame exceptionnelle Elle coupait les monstres, les démons et les gens comme du beurre Cool Elle avait un pouvoir que les mortels ne pouvaient contrôler Ouais vas-y raconte En mourant, Yu la plongea dans un roc Et nul ne partra jamais à l'extraire D'après la légende, seul un homme fort comme Yu peut arracher l'épée au roc Mais peut-être que tout cela n'est qu'une histoire de bonne femme Non c'est pas une histoire de bonne femme, c'est vrai ce que tu racontes Bon je vais essayer pendant que personne ne le fait C'est vraiment inspiré de la légende arthurienne quoi Escalibur Ouais je vais essayer Coco Avec mon niveau 5 Non, je suis pas assez forte Oh non, quel dommage L'épée ne bougera pas Non faut que je sois au niveau maximum pour l'avoir, ça je le dis d'avance Bon moi là il se moque pas de ma gueule parce que si vous allez en-dessous du niveau 5 Ils se foutent de votre gueule Parce que justement vous êtes gringalés Parce que là vous êtes plus bâtis qu'eux Il y a un peu de respect Il se moque mais gentiment Parce qu'il pourrait se moquer plus méchamment Donc nous voilà le temple d'Avo Le fameux temple d'Avo avec un allié garde du corps Ah oui d'ailleurs je tiens à dire que vous voyez les gardes du corps On peut s'en servir comme garde du corps Mais aussi comme sacrifice pour le temple d'Avo J'aurais pas dû le prendre Donc voilà donc vous savez où il se trouve Vous pouvez les prendre des toits Donc voilà le temple d'Avo C'est ici que mes fidèles se rassemblent Peut-être les rejoindrez-vous Leurs dons garantissent des bénédictions continues Les dévots qui reviennent Recevront une récompense céleste Ouais si tu veux Une offrande d'or vous accordera une bénédiction Je vais pas en placer une après Donc en fait c'est une offrande que vous faites Donc moi je vais pas en faire une grande parce que c'est un peu l'arnaque Donc je vais mettre 500 pièces d'or ça peut être bien Oui c'est énorme mais pour moi c'est quand même pas mal Donc 500 pièces d'or c'est pas mal Ils ont pu faire par centaines ça va être plus simple Voilà donc 500 pièces d'or pourquoi j'en mets pas plus parce qu'au fait pour Vos récompenses seront minces Bien évidemment Donc là je devrais toucher J'en ai que 5 J'aurais dû se donner que 100 pièces c'est pas grave En fait pour le temple d'Avo Pour vous avez droit à débloquer une arme légendaire en fait quand vous êtes dans ce temple là Mais l'arme légendaire ne se débloque qu'à 300 000 pièces d'or Ça je vous dis ça c'est cool Alors que bon si vous êtes gentil c'est 300 000 pièces d'or Mais si vous êtes méchant et que vous faites genre une donation de je crois que c'est 10 000 pièces d'or Une connerie dans le genre bah vous avez droit à l'arme légendaire Pourquoi ? Ça devrait être l'inverse Enfin enfin j'ai jamais compris la logique Donc moi j'ai donné une petite part pour 500 pièces d'or de perdu mais c'est pas grave Mais je crois que je ne la remplirai jamais cette quête parce qu'il faut vraiment euh... Traîner dans le jeu en fait et voyager de... De ville en ville quand vous louez des maisons Genre à Ogval, à... À Bowerstone et tout vous pouvez louer de votre maison Et vous gagnez un revenu mais le temps que vous fassiez ça bah vous gagnez pas autant de sous Et les quêtes elles sont pas infinies non plus donc euh... Voilà c'est un peu euh... La loose quoi ! Et à moins d'utiliser un code triche pour avoir ses sous Que je ne sais pas si ça existe mais j'aimerais bien pour au moins voir la gueule de l'épée parce que j'ai jamais vu Mais enfin on s'en fout Ah bah le temps de changement qui a sauté c'est super Pas besoin de me plaindre Oh des gens morts Oh une moustache Mais je veux pas la moustache Je veux des coiffures Ma coiffure m'énerve un peu Donc je vais passer par là Parce que je crois qu'il y a un truc à creuser ici Oui ça va c'est ici Ici si je me coupe pas Oui ! Oui ! C'est ici ! Non non creuse Creuse Parce que là celui-là faut que je le fasse parce que sinon j'oubliais et vu que ça prend 2 secondes Une clé d'argent ! Donc voilà vous gagnez une clé d'argent sous cette statuette Ouais celle-là faut le savoir un peu mais bon Ousiné c'est brillant Bon y'a pas sous chaque statuette sinon je serai de la triche Mais bon voilà ! Ah des balverines ! Venez mes chéris ! Enfin ! Donc là bas sur ce chemin là vous avez la reine de Witchwood Mais bon pour l'instant je peux pas y aller ça va me bloquer l'accès Donc je ne le fais pas parce que sinon euh... Bon il... Il est où l'autre ? Ils seront dans l'eau ! Mourez un peu ! Ouais je l'ai tué à la flamme pour aller plus vite aussi donc désolé ! Tu me touches alors que... Je te touche à l'ancienne... Euh... C'est pas moi qui l'ai tué ! Euh... J'ai rien fait ! Bon y'a trois autres à pêche ! Tu vas mourir un peu toi ! Ouuuuh ! Attends attends ! Je peux pas le tuer ! Une carte de quête importante vous attend à la guide ! Ah ouais ! Euh... Donc... Alors nous c'est le coffre ! Donc là j'ai... J'ai pas découvert toutes les zones ! Ouais je nettoie un peu la... Je nettoie un peu grossièrement mais je ne vais pas aller plus loin pourquoi ? Parce que... Si je vais dans l'autre ville qui est juste à côté de ma map... Oui bien sûr euh... Je me suis... Je prends des potions comme ça yolo ! Allez ! Téléporte-moi à la guilde ! Oh... Damnit ! Téléporte-moi à la guilde ! Parce que je vais valider la quête parce que... Au fait... Le village qui est à côté que je veux aller... Faut que je regarde le bouton en fait ! C'est honteux ! Euh... Donc faut que j'aille à la guilde des héros pour valider la quête ! Je vais le dire encore une fois ! Parce que... Dans le village à côté on a besoin de moi ! Et pour moi c'est que si je le fais sans valider la quête ça ne compte pas ! Donc... Je vais valider cette quête ! Oh ! Ah ! Voilà ! Donc je vais vous montrer la quête même si ça va durer que deux secondes mais bon... Hop ! On valide ! Et donc c'est la Balbérine Blanche ! Dépendez les habitants de Knoptole... Désolée je ne sais jamais dire ce nom c'est ignoble ! Euh... Donc je valide ! Euh... Et je retourne là-bas ! Parce que voilà ! Ils auraient dû faire un bouton pour qu'on puisse valider les quêtes ! Genre tu vas dans ton menu, tu regardes ta carte et tu fais bon bah je vais valider et pas toujours revenir à la guilde ! Mais bon le jeu a été conçu comme ça de base... Ah ! Ça ne m'a pas fait que de point de déportation ! Bon ! Jusqu'à ce que j'arrive près du village les gens ! A tout de suite ! On s'ennuie pendant les patrouilles ! Il ne se passe jamais rien ! Vous voyez ce que je veux dire ? Pas même un petit hob à dérouiller ! Au secours ! Sauvez ma femme ! Elle est piégée par une Balbérine ! Suivez-moi ! Elle est en bas ! Ok donc désolé les gens ! Euh... Quête qui sont venues comme ça ! J'avais zappé que j'allais avoir cette quête ! Donc du coup bah on va la faire ! Je vais vous aider monsieur ! Allez dégage ! Si t'es pas doué alors ils vont mourir hein ! Bon tu le tueras pas c'est à moi ! Allez dégage ! Allez dégage ! Voilà ! Bon bah c'est fait ! On les a eu ! Bon boulot ! Pour des gens qui s'emmerder ! Ecoute ! Si tu veux que je dise ! Allez on ramasse tout ! Où est-ce qu'il est le petit nabo ? Toi ! Bon ! T'as la faute bonne excuse ! Je pouvais rien y faire ! Ouais ! Mais merci de m'accorder le bénéfice du doute ! Tu sais je pourrais te massacrer ! Vous êtes généreux ! Acceptez ceci ! C'est le reste que je te tue ! Cours ! Cours Furet ! Cours ! Cours avant que je te rattrape ! Cours ! On a tous le même train de course ! Ah ! T'es là une petite merde ! Ah ! Voilà les gens ! Donc nous sommes arrivés enfin dans le village ! Donc je vais accepter la quête ! Je vais prendre mon arme ! En plus de nuit ! Ça va être gay ! D'abord je vais... C'est pas ce chemin là ! Désolé ! Je vais juste vérifier un truc avant ! Voilà ! Toujours vérifier les petits chemins qu'on t'offre ! Oui ils sont pas pressés écoutons ! Voyons ! Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Ouh ! Une émeraude ! Ça fait plaisir ! Donc on y va ! On s'en va ! On a fait comme serait une éter ! Une porte démoniaque que je ferai après ! Ou alors je vais la faire maintenant ! Hmm... C'est tentant ! Je vais d'abord la faire ! Non ! Ils m'ont repéré ! Fais chier ! Ah ! Fais chier ! Méchante ! Méchante bébête ! Elle est tombée ici ! Non ! Aou ! Non ! T'es tombée ! Il est si seul bête ! Bon là ! Je me mets près des gens ! Parce que les balverines ! Putes comme elles sont ! voilà je vais vous sauver bon la boule d'énergie elle vient voilà il n'y a pas une autre Wolverine qui est censée se pointer non je les ai tout tu as me disait non tu ne les auras pas je serai là avant non j'ai failli me faire avoir non tu ne les toucheras pas ouais allez ouvre la porte je suis contente il n'y en a aucun qui est mort c'est super j'adore c'est on ouvre les portes rapidement mais tu les fermes pas aussi sec c'est pourquoi la grande porte depuis que je suis chef j'ai jamais rien vu de tel j'imagine nous aurions notre chance si ces saletés ne suivait pas une valverine blanche elle entre dans le village et tue comme bon lui semble j'entends quelque chose on dirait que les entrepôts en bas de la colline sont attaqués ou la vilaine bébête ou la vilaine bébête mais d'abord tu me laisses récupérer l'xp que j'ai pas su récupérer parce que j'ai pas envie de que ça s'évapore l'xp est trop précieux à mon goût bon recule un peu allez encore une fois voilà vous ne pouvez pas la tuer de grand vous avez un compteur allez barre toi je te suis sale carogne retient essaye retient retient hop elle s'est barrée bah on dirait que c'est pas la dernière toujours là dans l'une des maisons en haut de la colline si quelqu'un sait comment éliminer ce monstre c'est bien elle bon bah je vais aller la voir bon si le jeu a été là je suis à drame et ça me ferait plaisir donc voilà le village de glade je l'appelais comme ça parce que sinon la première partie de son nom je peux le revenir c'est où sa maison il n'y a pas trop il n'y a pas de curseur quoi quoi la balverine bonjour un petit point pour te rafraîchir la mémoire que je suis tiens fort que toi tiens 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 ça l'optimement en plus et hop là et casse toi casse toi reviens essaye Non, il s'est sauvé ! De quoi tu parles, meuf ? Non, non, non... Mais la bête l'avait mordu, il s'est donc changé en la créature qu'il chassait. Merde. Au début, il pouvait se contrôler, mais la personnalité de mon mari n'est plus... Ah merde ! C'est la larme du village ! Elle attaque à nouveau ! C'est pas possible... Un as au calvaire ! Désolée. Donc, ah, l'amélioration de l'argent ! Donc, on en aura plusieurs dans le jeu, c'est pas l'unique qu'on va avoir, heureusement, parce que sinon je serais mal barre. Et j'ai d'autres choix, je n'ai pas d'autre choix que de l'équiper sur mon arme, parce que j'en ai pas, on va dire, de plus fort, et j'en ai pas de moins encombrante. Donc, on va prendre la hache d'acier... Non, 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 j'ai mis la hache d'acier, et tu vas mettre l'amélioration, tu vas mettre l'argent. Voilà. Et on va... Ah, je peux pas mettre d'autres améliorations, j'ai le droit d'en mettre qu'une sur celle-là. Ah, damn it, je croyais qu'on pouvait en mettre deux. C'est pas grave. Donc, je dois aller voir où est cette balverine. Elle va venir à ma rencontre, je pense... Ouais, voilà, c'est scripté. Viens, ma grande. Viens, carogne. On va te... Voilà. Spooner un peu. Hop. Oh, y a un cop. C'était mal, hein. C'était mal, hein. Elle réfléchira à deux fois la prochaine fois. Comment elle se sauve derrière. On peut la blesser. On peut la tuer. Elle rôde près du lac de Witchwood. Rapportez sa fourrure pour une récompense. Ouais, t'inquiète, je vais la rapporter. Mais enfin, voilà, les gens. Donc, c'est après cette micro-victoire sur la balverine blanche que je vais vous laisser. Ouais, parce que l'épisode devient vachement long et j'ai pas... Je sais pas comment je vais faire pour le découper sans que ça... ça paraisse brutal. Je vais trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Je trouve toujours une solution. Mais enfin, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les gens. Allez. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...